On voit de tout et n'importe quoi sur internet, sur YouTube particulièrement, en vidéo. On voit beaucoup d'explications, souvent tronquées, souvent très incomplètes, sur les formes fruitières, et notamment certaines d'entre elles. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une, qui est pourtant très répandue et a bien des raisons évidentes et intéressantes d'utiliser la forme gobelet. Une des formes qui est quand même largement utilisée pour former des arbres fruitiers est la forme dite gobelet. La forme gobelet, c'est une forme de plein vent, c'est-à-dire un arbre qui n'est pas tutoré, un arbre qui tient tout seul sur ses propres racines et qui n'a pas de support pour l'aider, qui n'est pas lissé, par exemple, et qui lui permet de tenir quand même en bonne position. Et donc ce gobelet, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une base avec un tronc d'une certaine hauteur et plusieurs charpentières qui partent dans des directions généralement opposées, souvent par trois, une dans chacune des directions, et pour essayer de former ce qu'on appelle le gobelet, c'est-à-dire une forme un peu ouverte, comme un gobelet, comme un verre, comme un verre qui aurait son pied juste en dessous. Je suis Sébastien Guéguin, paysan, arboriculteur fruitier, pépiniériste surtout fruitier, spécialisé notamment en petits fruits et en petits fruitiers. Le gobelet, c'est une des formes que j'adore, pratiquée, expliquée à mes clients, c'est une forme qui fonctionne très bien. Et il se trouve que je vends particulièrement des sions et des quenouilles, donc des sions de un an, des quenouilles de deux ans, qui se prêtent particulièrement bien à la préparation, la mise en forme d'un arbre en forme gobelet. L'avantage de vous proposer des sions ou des quenouilles, c'est que vous pouvez également faire n'importe quelle autre forme que vous voudriez faire avec vos arbres fruitiers. La forme gobelet a plusieurs spécificités, plusieurs besoins et plusieurs intérêts derrière. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça, étape par étape, pour que vous compreniez bien l'intérêt de cette forme dans vos contextes, et puis par rapport à des besoins. Pour bien comprendre l'intérêt et tout ce que va en découler, votre choix ou non de former vos arbres en forme de gobelet, il va falloir que je vous explique d'abord la partie aérienne, donc la partie visible de votre arbre, ensuite la partie souterraine, les racines, pourquoi le fait de faire un gobelet implique beaucoup de choses au niveau des racines, et enfin je reviendrai avec vous sur les petites étapes pour créer ce fameux gobelet sur les 3-4 premières années de la vie de votre jeune arbre. Alors la partie aérienne déjà de ce gobelet, ce gobelet, pourquoi on aura envie de le former d'un point de vue aérien ? Et bien tout simplement parce que le gobelet nous permet de limiter la hauteur de l'arbre s'il poussait sur un seul axe. Voilà, la forme principale que prend un arbre fruitier, notamment en l'occurrence, puisqu'on parle de fruitier aujourd'hui, et bien c'est de monter sur un axe, et puis de faire, voilà, ces charpentières furent à mesure en montant, et puis d'atteindre quelquefois des sommets qui peuvent être très hauts. Alors, certaines essences sont particulièrement adaptées à monter sur axe, ou en tout cas particulièrement efficaces pour le faire. Et globalement, les fruitiers sont tous assez efficaces pour le faire. Donc la première raison d'être du gobelet, c'est de rabaisser la hauteur finale de notre arbre, donc pour faciliter notamment nos cueillettes. À partir du moment où les branches charpentières et les branches fruitières sont plus basses, elles sont plus accessibles, et à partir du moment où elles sont plus accessibles, on peut plus facilement s'occuper de l'arbre, déjà, ça c'est une chose, c'est une évidence, mais aussi cueillir plus facilement les fruits, à main, sans monter sur une échelle, sans monter sur un échafaudage, ou que sais-je, comme autre système pour aller en hauteur et qu'il soit de plus en plus dangereux, évidemment. Au-delà d'être dangereux, vous n'avez peut-être plus vos 20 ans, et grimper dans un arbre est peut-être compliqué. Donc d'avoir les arbres à disposition, c'est évidemment, enfin les fruits à disposition, à hauteur de cueillette, c'est évidemment quelque chose qu'on peut être assez couramment amené à vouloir, tout simplement. Alors, quel est le deuxième intérêt d'avoir une forme plus basse au niveau hauteur, au-delà de la cueillette, évidemment ? Eh bien, c'est quelque chose qui va être lié au vent, à la prise au vent. Plus un arbre est haut, plus sa prise au vent va pouvoir être forte, va être grande. Et donc, eh bien, ça peut le fragiliser, ça peut le faire tomber, tout simplement, parce qu'il aurait une prise au vent plus forte. Il faut savoir que les vents, plus on va monter en hauteur, plus les vents vont pouvoir souffler de manière régulière et forte sur quelque chose qui se présente là, comme une voile de bateau. Et donc, de venir le baisser, pour le protéger peut-être, parce qu'on aurait des haies brise-vent à côté qui permettraient de protéger ces arbres-là. La troisième raison, c'est que vous avez peut-être envie d'avoir des arbres qui, de toute façon, même formés en gobelets, n'aillent pas trop haut. Si on prend un franc de pommier, qui est un petit peu une référence chez moi, un franc de pommier, c'est déjà 5, 6, 7 mètres de haut quand c'est bien développé, même en gobelets. Et évidemment, plus quand c'est sur un seul axe. Donc déjà, sur une forme gobelets, c'est déjà très haut. Donc du coup, on a tout intérêt à passer peut-être sur des moyennes ou des faibles vigueurs pour avoir des hauteurs finales beaucoup plus petites. Ici, on peut voir un pommier formé en gobelets sur forte vigueur. Donc il est greffé sur forte vigueur. Donc c'est un arbre, vous ne vous en rendez pas forcément compte là. Mais ce pommier, malgré le fait qu'il soit en gobelets, est déjà quand même très haut. Puisque là, on est sur quelque chose qui fait largement les 5 mètres de haut et qui fait, pour le coup, vu qu'il a eu la place pour se développer sur les côtés, il fait un bon 8 mètres, 10 mètres presque d'envergure, de diamètre. Voilà. Et ce gobelet est formé à partir d'un tronc qui a été conservé d'environ 1,30 m, 1,40 m. Donc une moyenne vigueur. Donc c'est une vigueur qui permet quand même... Enfin une vigueur, une forme qui permet une gestion quand même relativement facile puisque les branches, les charpentières formées ici permettent le passage en dessous pour entretenir notamment. Ce qui est assez important quand même de pouvoir entretenir sous ces arbres. Et c'est un gobelet qui a... Donc qui n'a pas été formé par moi, qui a été formé il y a bien longtemps, il y a au moins 60 ans. Et il se trouve en fait que c'est un mi-chemin entre vraiment le gobelet formé par plusieurs charpentières basses. Et puis une partie qui remonte au centre ici qui est du coup sa partie solax qui est repartie en dominant. Parce que ce gobelet n'a pas été géré toute sa vie en gobelet. Il a été géré au début, formé. Et ensuite, il a été laissé libre. Et donc l'entretien de ce genre d'arbre est à mi-chemin entre l'entretien d'un gobelet et l'entretien d'un solax puisque du coup on se retrouve avec un tronc central en plus des grosses charpentières latérales. La deuxième raison de faire des gobelets, c'est la profondeur possible de vos racines. C'est directement lié à ça également. Je viens de vous dire que les faibles vigueurs ont fait plutôt des troncs de 60 cm sur un arbre plein vent formé en gobelet, 1,20 m pour un moyen de vigueur et puis au-delà pour un forte vigueur. Évidemment, le forte vigueur on peut faire plus faible et le moyenne on peut faire plus faible aussi. Sachez toutefois que si vous êtes particulier, les faibles et les moyennes vigueurs à la base sont des formes destinées aux professionnels. Et les professionnels vont avoir souvent recours à des palissages donc c'est-à-dire qu'ils vont tirer des fils bien tendus sur une ligne et aligner tous les arbres sur cette ligne-là et les accrocher sur ces fils-là. Et donc, ils peuvent utiliser des faibles vigueurs ou des moyennes vigueurs qui vont monter très haut, en tout cas selon ce que leur porte-greffe leur permet de faire, mais néanmoins quand même assez haut et en les ayant plantés très serrés, vont être sur des fruits de ramasse ou de cueillette avec souvent des systèmes pour aller cueillir en hauteur. Mais ce qui est important là-dedans, c'est surtout que les arbres sont tenus. Souvent, les arbres en parallèle, sur les professionnels, peuvent être aussi irrigués. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième raison, enfin une deuxième chose qu'il va y avoir en parallèle de ces formes-là. Donc à partir du moment où ces formes de faibles et de moyennes vigueurs sont venues à disposition des particuliers, évidemment, c'est arrivé très vite puisqu'ils avaient aussi un intérêt, eh bien, il va falloir aussi leur donner les conditions pour qu'ils puissent bien pousser. Donc, sachez qu'au niveau du sol, eh bien, vous allez avoir des horizons à devoir atteindre au niveau racinaire pour être sûr que la vigueur que vous avez choisie va pouvoir s'y implanter de manière correcte. Les faibles vigueurs ont besoin d'un sol d'au moins 50 cm de profondeur sans tomber sur des obstacles majeurs. Je vous reparlerai tout à l'heure de quels sont ces obstacles majeurs. Pour le moyenne vigueur, on va parler d'un mètre. Et si vous avez déjà regardé ma vidéo sur pourquoi et comment préparer votre trou de plantation longtemps en avance, je vous ai expliqué qu'il fallait creuser très profond pour pouvoir vous assurer d'une bonne implantation des 3-4 premières années de pousse de votre jeune arbre. Eh bien, un mètre, on y est déjà sur le moyenne vigueur. Il faudrait un mètre sans obstacles majeurs. Pour les fortes vigueurs, il faut un mètre 50. Voilà. Si vous n'avez pas au minimum ces horizons-là, ces arbres-là que vous allez faire en gobelet avec des troncs, comme je vous l'ai dit, 60, 1 mètre 20, 1 mètre 80, eh bien, n'auront pas une prise au sol suffisante pour bien tenir debout, tout simplement. Voilà. Et encore moins si vous faites des formes en solaxe, avec un solaxe qui ne serait pas palissé. Quels sont ces obstacles à la pousse des racines ? Eh bien, le premier, c'est tout simplement la roche-mer. Vous avez très peu de sol, vous arrivez sur de la roche impénétrable par les racines en quelques années. Il faudrait peut-être des dizaines, voire des centaines d'années pour que les racines cumulées de travail, des arbres, pendant très longtemps, façonnent la roche, les transforment en argile au bout d'un moment et fassent qu'il y ait de plus en plus de profondeur de sol. Bon, ça, généralement, on le trouve tel quel, mais on n'imagine pas pouvoir le créer dans une vie humaine normale. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et donc, si on tombe sur de la roche-mer, eh bien, la hauteur, la profondeur de ce premier horizon va nous déterminer directement la vigueur que ça va nous impliquer derrière, la vigueur de la plante que nous allons pouvoir mettre au-dessus. Donc, la roche-mer, vous imaginez bien si votre arbre tombe sur du caillou et qu'il doit chercher à essayer de le contourner, s'il n'y arrive pas, eh bien, il peut tout simplement mourir de soif très, très vite. Voilà. Quand on est en faible vigueur, il faut qu'il y ait au moins 50 cm parce que c'est l'horizon sur lequel l'arbre va explorer puisque son raciné n'ira pas beaucoup plus profondément. Les faibles vigueurs ont plutôt des racines de surface. Le moyen de vigueur, maintenant, a besoin de cet horizon à 1 mètre. 1 mètre, il a besoin de pouvoir explorer un peu plus profondément. Et donc, c'est pareil, s'il tombe sur de la roche, eh bien, il aura beaucoup plus de mal après à rester de manière fiable et longtemps en bonne condition là où il a été poussé si, avant l'air 1 mètre, il tombe sur de la roche-mer. Les gros cailloux peuvent être contournés. Les gros cailloux ne sont pas gênants. Les gros blocs, selon leur taille, ne sont pas gênants. Mais attention, tant que vous n'avez pas fait le trou, vous ne pouvez pas savoir la taille du bloc en question. Donc, voilà, essayez de faire vos trous justement pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre sol. Un deuxième obstacle tout à fait naturel mais néanmoins bien répandu, c'est l'eau. Un sol où la nappe phréatique, par exemple, atteint un certain horizon, eh bien, va agir exactement comme un mur, va agir exactement comme un mur, comme de la roche-mer, c'est-à-dire que ça empêche les racines de descendre. Donc, si votre horizon, c'est de l'eau, eh bien, vous allez avoir exactement le même arrêt de croissance de vos plantes, voire pire parce que l'excès d'humidité pourrait les tuer. Et c'est notamment le cas si vous voulez mettre une vigueur plus forte que l'horizon dans lequel elle doit croître. En tout cas, je m'explique, si vous voulez mettre un moyen de vigueur alors que l'eau arrive à 50 cm de profondeur, eh bien, vous allez très rapidement tuer votre plante. Et c'est également vrai avec un forte vigueur qui ne serait planté qu'à un mètre, par exemple, avec un seul mètre sans atteindre l'eau. À ce niveau-là, et je parle notamment pour la France, nous ne sommes pas du tout logés tous à la même enseigne. c'est-à-dire que vous allez avoir des endroits où la roche est très proche du sol, vous allez avoir des endroits où l'eau est très proche du sol et de manière très longtemps proche du sol sur toute l'année. Et puis, vous allez avoir des endroits où l'eau sera beaucoup plus loin avec des sols plus profonds. en Bretagne, c'est pour vous donner un exemple concret de pourquoi on utilise le gobelet en Bretagne, la forme gobelet en Bretagne, c'est parce qu'en Bretagne, on a deux choses, trois choses même qui font que le gobelet est une des formes préférées ici. c'est qu'on a peu de profondeur de sol, donc peu de sol réel avant d'atteindre la roche-mer, donc les racines des arbres ne peuvent pas descendre très très profondément, de manière globale, évidemment, il y a des endroits par-ci par-là où ils vont pouvoir le faire, mais de manière globale, ce n'est pas le cas. La deuxième chose, c'est que quand on est en période humide, on a des naves phréatiques qui sont par endroits très hautes et donc qui limitent encore une fois cette hauteur de sol et donc tant qu'on ne creuse pas en été un trou pour savoir où en est l'eau pendant l'été, eh bien on ne peut pas savoir où est notre horizon haut et ça c'est valable partout d'ailleurs. Donc ça c'est notre deuxième critère mais on peut aussi avoir des sols qui du coup sèchent aussi très vite pour notre cas, ça c'est le cas de la Bretagne notamment puisque on n'a pas beaucoup de nappes phréatiques en Bretagne. Donc peut-être que vous aurez plus de problèmes avec l'eau que nous on peut en avoir par moment. Nous c'est la profondeur de sol par exemple en Bretagne qui va nous embêter le plus. Et puis le deuxième paramètre c'est le vent. Vous êtes peut-être nous en Bretagne on a quand même pas mal de vent mais du vent il y en a un petit peu partout et puis vous pouvez être dans des contextes où il y a des vents un peu violents et donc vous allez chercher à limiter la hauteur de vos plans. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Prenons le cas exemple typique de tout un tas d'arbres et qui ne soient pas forcément que des fruitiers ici en Bretagne. Si vous cumulez peu de profondeur de sol, pas mal de flotte à certains moments surtout sur certaines saisons donc peu d'ancrage racinaire sur des arbres qu'on n'a peut-être pas conduit du coup en gobelet mais qu'on a laissé pousser et qu'on a laissé monter et puis un petit coup de vent par-dessus et bien on a tout simplement des arbres qui tombent comme des allumettes ou comme des dominos. Mais à partir du moment où on a fait en sorte de caler et de choisir la vigueur de nos arbres en fonction de la profondeur de sol disponible qu'ensuite on a mis une hauteur de tronc correspondant à la vigueur disponible enfin à la vigueur possible et puis que du coup peut-être on a rajouté en plus un petit peu de protection au vent et bien là on peut avoir des arbres qui tiennent très bien debout en contexte même isolé même complètement isolé en verger ils vont s'auto-protéger les uns les autres un peu des vents mais voilà et du coup le gobelet va répondre à une grande grande partie de tous ces critères là si vous ne formez pas un arbre en gobelet les autres formes globalement disponibles c'est le solax ou le multiaxe le multiaxe c'est un peu un gobelet mais qui partirait de très bas et puis mais qui déjà s'approche du gobelet de manière très très forte quand même et puis autrement vous avez les arbres globalement palissés alors les arbres de différentes formes palissées de différentes vigueurs palissées et dans un contexte d'un jardin particulier ça peut être des petits palissages de forme des palmettes par exemple des choses comme ça des U des W etc que vous allez palisser le long d'un mur le long d'un grillage le long d'un fil dans le jardin autour du potager contre un mur des choses comme ça ces arbres là ils n'ont pas besoin d'avoir un ancrage au sol très fort puisqu'ils sont tenus voilà parmi mes clients il y a beaucoup de monde qui veut avoir des arbres qui demande une gestion une mise en place assez simplifiée et globalement ce que je leur donne comme conseil à tous c'est de maximiser l'utilisation du gobelet et avant de décider la vigueur à choisir il faut d'abord savoir ce que le sol permet d'accueillir donc rappelez-vous bien je vous le répète les horizons 50 cm 1 mètre 1 mètre 50 50 cm pour tout ce qui est faible vigueur donc les faibles vigueurs greffées mais tous les petits fruits également si vous atteignez 1 mètre et bien là vous pouvez de manière sereine mettre des moyennes vigueurs et puis si vous atteignez 1 mètre 50 vous pouvez mettre des fortes vigueurs si vous ne respectez pas ça et bien sachez que vos arbres vont un peu plus souffrir ou avoir un peu plus de mal à croître et donc vont devoir en plus étaler leur racinaire plutôt que de le faire descendre qui dit étaler le racinaire sur des fortes vigueurs dit un ancrage beaucoup moins fort beaucoup moins prononcé donc évitez de le faire monter sur un seul axe et de le faire monter très haut donc formez-le par exemple en gobelet si vous ne voulez pas le tutoriel la chose que vous pouvez faire également pour jouer un petit peu sur ces hauteurs là c'est la hauteur de tronc que vous voulez évidemment quand vous êtes sur un faible vigueur de plein vent 60 cm pour le gérer vous ne pouvez pas y aller avec un tracteur tout autour vous ne pouvez pas non plus facilement y mettre des animaux brouteurs sauf des petits le 1 mètre 20 vous allez commencer pouvoir le protéger un peu plus facilement le mettre un peu plus en zone sauvage le protéger des chevreuils des choses comme ça mais vous aurez encore du mal à passer sous 1 mètre 20 avec un tracteur même un tracteur tondeuse 1 mètre 20 c'est bas à partir du forte vigueur là effectivement vous pouvez donc attention parce que la gestion effectivement des arbres que vous allez pouvoir implanter et je vous conseille de le faire dans ce sens là c'est de savoir d'abord ce que vous pouvez implanter en de bonnes conditions et après adapter vos pratiques d'entretien autour de cela si vous choisissez d'abord par la pratique et que vous voulez que des grands arbres et que le terrain ne s'y prête pas vous courez à la perte de vos arbres en fait tout simplement à la perte à la perte Sous-titrage ST' 501